RACI TV J'attends du président de la République des excuses, puisque les élections du 13 octobre 2018 n'ont pas été une véritable élection. Toute la République s'est mobilisée avec le gouvernement en tête, contre ma candidature, contre moi à Abobo, et tout le monde sait ce qui s'est passé. Toutes les tractations ont échoué et le jour des élections, vous avez vu le forfait qui a été installé jusqu'à l'assassinat d'un de mes superviseurs et l'emprisonnement sans fondement de cinq de mes superviseurs, du président de la République à moi, qui doit présenter des excuses à qui. Je suis le citoyen ivoirien qui a été spolié de sa victoire à Abobo, je suis le citoyen ivoirien qui a conduit une équipe des fils d'Abobo, dont un d'un autre a été assassiné lâchement par le candidat adversaire, le candidat du gouvernement. Et puis, à la fin, on m'expolie de ma victoire. Dire que je suis allé présenter des excuses, ce ne sont que des allégations. Et ma présence aujourd'hui au bureau politique du RACI et en tant que représentant du RACI, au sein de la Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix, la CDRP qui est la plateforme initiée par le président Bédier qui regroupe 24 partis politiques de l'opposition, est la preuve vivante qu'il n'en est rien du tout. Quand vous devez vous construire un leadership fort, quand vous devenez fort en politique, il y a toujours des gens tapis dans l'homme. Quand ils n'arrivent pas à acheter votre conscience, quand ils n'arrivent pas à vous effrayer, la seule chose qui leur reste, c'est la masturbation intellectuelle, donc les calomnies. Je pense que j'ai fait l'objet des calomnies, mais très rapidement, la vérité a fait surface.